Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans un nouveau Conquête de A à Z, cette fois-ci on jouera Sol, on jouera également avec Elzef, anciennement connu sous le nom de Zephyr, donc c'est un français, un Loki, une Aphrodite et un Thor. Du côté de l'équipe adverse, Freya, Medusa, Ymir, Ragnar, Lebron, Janus, ça me dit quelque chose, c'est peut-être même un New Player FR, donc quelqu'un qui a fait partie ou qui fait toujours partie du clan, et une Arachnée en Jungle, donc a priori Janus Middle, Ymir Support, on joue contre Freya ou Medusa, et Freya ou en Solo, mais je sais pas, c'est bizarre, quant à nous c'est Thor Jungle je crois, je suis pas sûr. On part sur le starter, l'inseuil et les bottes, pardon, pour pouvoir rush les bottes de mage, et derrière on prend pas mal de potions de vie, parce qu'on va prendre assez cher, donc Sol c'est principalement son passif, son passif est très important à comprendre, c'est un pourcentage qu'il faut gagner à chaque fois que vous allez faire des autos, et à chaque fois que vous allez lancer un sort, vous allez gagner votre passif. Bonne chance, dit Ragnar, Lebron, on va lui répondre, merci, toi aussi. Donc le passif permet d'augmenter à chaque fois que le pourcentage de votre passif est de 1%, ça monte de 4%, enfin de tous les 4%, pardon, ça augmente de 1% votre puissance magique, donc un total de 25% de puissance magique, quand votre passif est au maximum, mais c'est pas tout, vous gagnez également 1,2% d'attaque speed pour chaque 4%, donc vous faites 1,2 fois 25, et vous notez que ça va vous gagner 30% d'attaque speed quand votre passif est au maximum. Alors le passif, vous allez le monter principalement avec votre 1, c'est généralement le deuxième sort qu'on va maxer sur Sol, après avoir maxé son 2, le Stellant Burst, qui permet tout simplement, comme son nom l'indique, de Burst 2 des push. Là vous voyez, les auto-attaques sont assez lentes, alors à quel moment Sol est forte ? Sol est forte au moment où elle a fini, on va dire, son core item, je sais pas ce que je vais faire comme build, je sais pas si je vais faire full puissance, moi j'ai tendance à conseiller de faire quand même un livre de totes ou une ceinture du sorcier, même si les pros, eux, s'en passent, les pros s'en passent pour essayer de faire mal tout de suite, ou voilà. Donc livre de totes, bottes de mage, lance de mage, éclat d'obsidienne, lance ou éclat, le polonomicon est important, le bâton de Tahiti bien évidemment, et on fait le purple, on le récupère. Là vous voyez, on met 3 siècles à le récupérer, pas très doué là, mais eux ils sont encore en train de le faire, c'est vrai que c'était une duolaine à base de Freya, après Freya, Ymir par contre c'est assez fort. Donc on passe niveau 2, on essaye de poke, on touche les deux, on a un petit peu de chance, au niveau 2 on peut prendre un point dans le 1, quand on est relativement safe, là a priori on est relativement safe, il va pas nous foncer dessus, il va pas nous flashing, le Ymir, donc ça se passe, attention quand même, pour éviter de tanker Esbir, on dépoche, on essaye d'avoir l'élastique pour faire proc le linceuil vampirique, et donc avoir pas mal de sustain, bon c'est pareil pour Freya, elle a un linceuil vampirique, et normalement le rang 1 du Fatalis. Attention Gwennu, faut reculer, faut reculer, faut pas se prendre le Frostbrite, faut pas aller chercher midi à 14h, on est plus fort que Freya en early, mais bon, c'est un Ymir, c'est l'un des gardiens les plus forts en contre-agression sur la duolaine, je trouve Ymir, très très fort vraiment dans ce rôle là. Voilà, donc là le Taulu Asso, c'est bien, il se l'est pas fait cancel, c'est parfait, Elzef il nous a aidé à bien des pushs là, mais on voit que ça dépoche relativement bien aussi, on va reculer, voilà, on va tout simplement attendre que les sbires avancent, voilà, et on voit l'élastique, parfait. Donc le 1 de Sol permet de se régénérer et de faire des dégâts dans la zone, c'est le sort que je préfère avoir au niveau 1 pour clean le camp tout simplement, parce que c'est un sort qui fait d'énormes dégâts, puisque tout simplement, bon là j'ai été un peu con. Là, je vous avais dit, c'est très très fort en agression Ymir, c'est extrêmement fort, par contre, attention, il y a Arachne qui est passé, bon ça c'est à peu près bien passé, on a survécu, on a pas pris l'étoile d'araignée, l'étoile d'araignée qui apparaissent, ça donne pas de gold de tuer les araignées. On a Tor qui est au middle, donc le 1 permet de se régénérer de pas mal de points de vie, puisque c'est en pourcentage de points de vie manquant, donc moins vous avez dit, plus vous allez régénérer, attention Ymir, là fallait, attention Gwanyu, là fallait reculer tout simplement, on peut tout simplement attendre la prochaine lane sans prendre de poc, et c'est assez fort pour augmenter la source de votre passif, puisqu'il faut savoir qu'au premier rang de ce sort, vous gagnez 40% de votre passif, mais au dernier rang du 1, vous montez votre passif de 80%, donc c'est que vous l'avez quasiment monté en fait, donc c'est extrêmement fort, c'est pour ça qu'on aura tendance à maxer la cavalerie charge carrément, on s'est fait bannir, on met l'ulti, on a raté, on a raté mais c'est pas étonnant, je suis pas le meilleur joueur de sol qui soit, c'est un perso très très fort, mais c'est pas trop mon style de jeu, vous le savez, les chronos, les Freya, les trucs comme ça, et les assassins physiques, voilà, les deux types de dieux que je joue pas trop, c'est les mages à auto, et les mages à auto, donc il faut essayer de se servir du début de la partie qui est très très fort de sol, donc sur son passif, qui est beaucoup plus forte que Freya, c'est sûr, dès le début de la partie, et on peut essayer de maintenir le passif tout le temps au maximum, d'ailleurs on voit le plus 25%, c'est écrit, on se barre avec le 3, qui permet d'avoir aucun malus de recul, donc il est assez fort, oh Gwanyu, Gwanyu s'est fait choper, malheureusement je ne pouvais pas aider Elzef là-dessus, on est un peu seul quand même, j'ai tendance à dire on est un peu solo dans cette game, on s'est pris un gang d'Arachné, on s'est pris un gang de Janus, où est notre Thor ? Où est notre Thor ? Sachant qu'il push quasiment depuis le début de la partie des équipes adverses, donc il y a moyen en fait que Thor dunk, bon après il y a un partout, donc c'est pas grave, mais c'est vrai qu'on peut se demander où est notre jungler, voilà. Le deuxième sort fait beaucoup de dégâts, par contre il monte le passif que de 10%, donc vous voyez la différence entre le, et c'est à tous les rangs c'est 10%, alors vous voyez la différence avec le, on va prendre la purification, avec le 1 qui est de 80%, le 2 au dernier rang, alors que le 2 c'est à tous les rangs c'est 10% seulement, donc c'est pour ça qu'on a tendance à vaxer le 1, et le 3 est un sort intéressant, puisqu'il vous immune au backpedal, backpedal c'est quand vous mettez une auto et que vous êtes ralenti parce que vous avez mis une auto, en plus vous gagnez de la mou speed, donc vous gagnez de la vitesse de déplacement, de l'ordre de 20 à 30% et en plus vous gagnez aussi une immunité au slow, donc c'est pas mal contre Ymir, par exemple si vous voulez vous barrer de son ulti, vous pouvez vous essayer de se barrer du pulse de Freya qui va répéter du slow sur vous, bon ça c'est pas sûr que ce soit très efficace la fronte, mais il y a Tork qui attaque, donc on essaye de bait un minimum, on met les dégâts sur le Ymir, on va avoir du mal à tuer Freya, je serais plutôt de l'ordre à se reconcentrer sur Ymir, ou plutôt de tuer les deux, ou plutôt de tuer les deux, ou plutôt de tuer les deux, bien évidemment, si vous pouvez, faut le faire, on peut essayer de poke notre ami Janus, coucou, comment ça va ? Ah toi aussi tu me poke, toi aussi tu me fais mal, et tu me fais très mal d'ailleurs, et c'est Janus, c'est normal. Alors la particularité du 3, c'est que vous allez laisser une traînée de flammes sur le sol, et au bout d'un moment ça va exploser, et vous allez stun les adversaires, donc c'est assez fort, vous allez les stun en plus pendant 1,5 seconde, donc c'est pas un stun ridicule, d'ailleurs c'est rigolo parce qu'on voit souvent les joueurs se prendre ce stun, alors qu'il est quand même assez facilement esquivable, je vais back parce que j'ai peu peur, et on va partir sur le livre de Thoth, puisque je pense que ça devrait bien se passer, on a une Aphrodite qui pourra être collée à nous en late game, normalement Aphrodite ouais, normalement dans cette game là, Aphrodite elle sera collée à nous, collée à un Loki c'est pas fou, collée à un Thor c'est pas fou, puisqu'il décolle, Gwennu c'est un tank, donc normalement Aphrodite devrait nous babysit en late game, c'est à dire nous kiss et nous soigner, nous undying love si on est en cas de mourir, donc on devrait avoir une énorme régène de point de vie, puisqu'on va avoir le lovebird d'Aphrodite, plus notre 1, qui sera en late game assez logiquement full chargé, Gwennu le bannis, ah il beads, il a beads de bannissement, bien joué, voilà, la cavalerie charge, ah il force la Valkyrie discrétion, on met l'ulti, oh c'était pas mal, le premier tic, knock up la cible, ou knock back la cible, ah je suis un peu dégoûté là, je suis un peu dégoûté, oh il m'a frostbrizz, depuis le moment où j'en sortais, on peut essayer de le tuer, non il manque une autre, non c'est pas possible, ils le font exprès en face, ils le font exprès en face, ils veulent pas mourir, c'est hallucinant, on est dans une game, et les mecs ne veulent pas mourir, pour le bien de ma vidéo, c'est vraiment fou, les gens, ils oublient les priorités, on se transforme, au petit feu folé, il a arachné, on lui dit au revoir, et oui j'ai oublié de noter ça, bien évidemment, au bout de 3 secondes, vous vous transformez, en petit feu folé, où vous êtes tout simplement, inciblable, et vous pouvez, immune à tout, immune à tout, donc c'est plutôt solide, et en plus, vous pouvez quitter la forme, de feu folé, en faisant un clic droit, plutôt que prévu, pour au cas où, mettre une auto, etc, donc ce qui est marrant, c'est que ce sort, vous pouvez vous en servir, pour revenir en ligne rapidement, et de vous transformer, en feu folé, vous cancellez le sort, et vous allez vous en servir, finalement, juste comme un truc, de boost speed, donc c'est plutôt cool, en teamfight, il faut s'en servir, quand on met des autos, et qu'on veut pas, on veut avoir, une sorte de fataliste intégré, puisque c'est ça tout simplement, pourquoi pas de fataliste sur sol, c'est parce qu'elle en a un intégré, pourquoi pas de fataliste sur chrono, c'est parce qu'il en a un intégré, Freya fait fataliste, parce qu'elle en a pas, etc, etc, Frost Breeds, on se fait défoncer, on peut mettre quelques dégâts, le rule servira pas à grand chose, on met l'ulti, mais on rate complètement, mais ça, on s'en doutait, boum, on tape la Freya, on met les autos, ah oui ça picote, ça picote, sol c'est très très fort, on est en lit, vous pouvez essayer, de prendre des kills, en début de partie, c'est le moment, où c'est la plus forte, ou au moment, d'acheter la pénétration, et que si vous avez, le polo de homicode, on prend les coups de tour, on peut essayer, de monter, le passif, le plus rapidement possible, pour mettre des autos, sur la tour, ennemis incoming, non, on rate sur la solo, donc c'est Janus qui vient, c'est Janus qui peut venir, et l'ultimate, bah c'est Supernova, c'est 8 attaques, qui va faire des dégâts, Thor qui décolle, ouais Thor il est en l'air, non Thor n'est pas en l'air, il bouge, on pourrait attaquer, mais, on peut taper la tour, je prends des coups de tour, débile là, en plus, Elzef n'a plus de soin convictif, oh là c'est, allo, euh, là c'était Bolzi, c'était Bolzi, je pouvais pas vraiment suivre, le Thor va mourir derrière, le Thor va-t-il prendre un kill, moi je suis plutôt tranquille, dans l'idée de push, à quoi que, l'ulti Janus, on se casse, on se casse, on se casse, ah oui coucou Janus, on bids, et on met le 3, puisque quand vous allez bids, le portail de Janus, vous prenez bien évidemment, pas les dégâts du portail, c'est pour ça que, pendant longtemps, on a pas vaxé le portail sur Janus, à niveau pro, parce qu'on peut trop facilement, esquiver ses dégâts, on prend une sentry, une ward, et on va partir Livre de Thoth, ensuite on va aller chercher, Lance de Mage, ensuite Polo de Mykon, ensuite Bâton de Tahiti, donc on serait déjà sur un bon build, ici le plastron de valeur, n'est pas obligatoire, il n'y a pas assez de dégâts physiques en face, il y a Arachnée, et Médusa seulement, on va prendre le buff de damage, ah non c'est Loki qui a dit, I need the jungle buff, donc on va le prendre, on va le prendre, hop, la Aphrodite et le Thor, on a joué avant, dans la game précédente, enfin j'ai joué avant, avant dans la game précédente, et ils sont sympas, c'est pour ça que j'ai pris le buff de dégâts, ne prenez pas le buff de dégâts, si en face vous savez que, enfin si vous connaissez pas vos teammates, bon je les connais pas plus que ça, j'ai joué une fois avec eux, ça a pas l'air d'être français, ça a l'air d'être des russes, je ne sais plus si c'est des russes, mais voilà, ça nous permet de prendre des levels, parce qu'on n'est pas si bien que ça, on a un petit level d'avance sur Freya, attaque left lane, le Thor arrive, on y va, aller-retour de Mjolnir, plutôt bien placé, je me fais bodyblock par mon propre Thor, je suis un peu con, ah j'ai raté le slow, j'ai raté parce que le 2 slow, bien évidemment, jusqu'à quand même 35%, 35% de slow, c'est pas mal, puisque Sobek, par exemple, slow de 40%, donc son ulti, donc c'est quand même un slow efficace, bon après le slow de Sobek, dure plus longtemps, puisque c'est jusqu'à ce qu'il sort de son marécage, donc le Supernova est un sort qui fait pas mal de dégâts, après il est difficile à placer, je pense qu'il faut un petit peu d'entraînement, avant d'apprendre à le placer correctement, puisqu'il fait jusqu'à 350 de dégâts, plus 50% de votre ratio de puissance, bon c'est pas énorme, 50% de votre ratio de puissance, mais vu qu'il y a 8 attaques, c'est plutôt fort, ouf, le POC qui commence à faire très mal, avec le Polonomicon, ça ferait encore plus mal, alors bien évidemment, vous prenez pas le max de dégâts, ça diminue, de 20% je crois, entre chaque attaque de votre ulti, ça je sais pas par coeur, mais je crois que c'est 20% de dégâts diminués, mais pas 20% à chaque attaque, hop, on dépêche, on a l'ulti en 3, et on est à 7-3 dans la partie, avec du 1-0-1, le game se passe bien, on a 2000 gold d'avance, et j'ai quelques petits levels d'avance, oh le humeur, oh on l'a tué, on l'a tué, on l'a tué, en fait il a, il a perdu les chances de survivre, au moment où il a wall, tout simplement, parce qu'il s'est concentré sur le wall, et genre pendant une seconde, il a pas bougé, ça m'a permis à ma supernova, de faire super mal, donc on est plutôt content, on a réussi à placer l'ulti, que j'avais dit que je placerais jamais, mais on a réussi à le placer, et on va prendre la tour derrière, parce que Freya a back également, hop, 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 on sort de la forme de feu follé, et on dépêche, on casse, on casse, et ça y est c'est fait, donc on a les gold, pour le livre de Thoth, Loki qui est mort, sur la solo, face à Medusa, match pas facile pour Medusa, à 15 minutes de jeu, mais pourtant, elle a réussi à tuer Loki, parce que c'est vrai que les ADC, bon bah, vous allez pas les build plastron de valeur, vous les buildez comme normal, et résultat, Loki finit par vous, c'est le rôle que j'aime le moins jouer, quand je tombe face à Loki, le rôle que j'aime le plus jouer, c'est bien évidemment, Ymir, vous jouez Ymir, ou Bacchus, vous pouvez vraiment traumatiser un Loki, puisqu'avec le Bec of God, par exemple, vous allez pouvoir le suivre, pendant qu'il est fufu, le feu, pareil, et puis bon, un Loki qui ultiait Ymir, qui a une côte Midgardienne, un plastron de valeur, bon, il va pas le one shot, donc c'est vrai que, il y a des rôles comme ça, qu'on préfère jouer contre Loki, et des rôles où on aime pas du tout jouer, c'est ADC, qu'on joue contre un Loki, c'est quand même, une sacrée plaie, donc là, c'est vrai que, je suis plutôt content, que le Loki soit dans mon équipe, que dans l'équipe adverse, c'est le genre de truc, qui fait plaisir, C'est bon, la Freya est là, on peut essayer de la burst, bon, panissement, direct, dans la tronche, on va essayer de décaler, on décale avec le 3, bon, apparemment, pas très besoin de moi, voilà, le Loki qui a débarqué, Gold Fury donc, non, middle lane, je ne sais pas si je peux la faire, je ne pense pas que je puisse la faire, je ne pense pas que je puisse la faire, même si je mets tout, bon, ils prennent une tour, bon, l'équivalent de la gold, à ce moment-là de la game, la gold donne 250 gold, donc une tour est mieux, mais bon, ce n'est quand même pas dégueulasse, on va voir, ça devrait donner 260 gold, non, 310 gold, 310 gold, pourquoi ? 310 gold, pourquoi ? Ah, c'est... Attends, 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 que je réfléchisse dans mes calculs, 310 gold, pourquoi ? Ça s'arrête à 350 ? Ouais, je suis perdu là, je suis perdu, pourquoi 310 gold ? Ça donne 100 gold au début de la partie, et ça augmente de 10, toutes les minutes, donc au bout de 15 minutes, c'est 150 gold de plus, donc ça devrait être 250, ouais, bon, bon, mon théorie craft est perdu là, je suis perdu, normalement, je ne comprends pas pourquoi 310, on était à 17 minutes, je croyais que c'était 25 minutes pour les gold, je croyais que le maximum des l'XP c'était 250, donc c'était à 15 minutes, et que le maximum de gold c'était 350, donc à 25 minutes, bon, et bah, peut-être qu'il y a le fait de la stite là, truc, qui m'a rajouté 40 gold, je ne sais pas, c'est bizarre, il faudrait regarder, là, mon théorie craft de smite est un peu bouleversible, ce que j'avais retenu, c'est que c'était, comme je le disais, une gold fury au début de la partie, donne 100 gold et 100 d'XP, et ça augmente en gold de 10 par minute, jusqu'à un maximum de 15 minutes pour l'XP, donc 250 d'XP, et c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ça, il va falloir que je relise tout ça, parce que là, je suis un peu niqué là, un peu niqué, on part sur lance dommage, on fera le polonomy code ensuite, on n'est pas obligé de le faire dans cet ordre là, vous pouvez faire, on est gide, parce que là on prend chair, on met l'ulti, on n'a rien touché du tout, mais on est content, alors moi ce que je vous conseille sur Sol, c'est de la CDR, la lance, le livre de Thoth, le polonomycon, le bâton de Tahiti, voilà, bot dommage, bot de concentration c'est envisageable, mais moi je préfère les bots dommage, vous me connaissez, on va attendre que les sbires arrivent, et on va prendre une deuxième T2, bon la game se passe bien, 15-4, voilà, un typical game ADC, où on se fait carry, c'est le problème des games ADC, c'est que, quand ça va trop vite, vous ne pouvez pas montrer grand chose de l'ADC, c'est le gros gros petit truc, non je ne la toucherai pas, je ne la toucherai pas, on va crever de la tour, bon après ça serait un kill, hop, il m'y arrive à nous flashine, on se prépare à Bid's, voilà, et voilà, et bon on s'en sort, 18-4, on a 9000 gold d'avance, on est sur du 2-0-2, bon, apparemment la game se passe bien sur les autres lines, il prend le phoenix au middle, voilà, que demande le peuple, que demande le peuple, j'ai tendance à dire, bon bah, pas superbe vidéo, encore la menu de Zavefid, ça va encore sur N, eh bah oui, mais oui, et c'est là que, mon cher Ragnar, tu vois la difficulté de faire un Iker en conquête, de A à Z, tu vois au moins, en direct, lance dommage, on finit, bon j'ai acheté peut-être un petit peu trop vite mes actifs, dans le sens où je pourrais avoir un petit peu plus de stuff, c'est vrai que, la Bid's Rang 2 et les J de Rang 1, m'aurait peut-être suffi, j'ai peut-être été un petit peu greedy, sur les achats d'actifs, mais vous me connaissez, j'ai tendance à les acheter très très trop mes actifs, pour assurer la game, mais c'est vrai que ça, on peut en pâtir un peu sur mes dégâts, on va faire notre propre purple buff, donc après, on peut faire pendentif de chronos, pour avoir de la CDR, et spammer le 2, spammer le 1, tout ça, tout ça, et avoir tout le temps le passif de up, ou alors, on peut aller chercher le polonomycon, de toute façon, on ira chercher les deux, les deux prochains objets sont pendentif de chronos, polonomycon, et le dernier, bâton de Tahiti, donc voilà un build assez sympa, toche sur sol, qui fait très mal, par contre, vous êtes fragile, vous pouvez faire une ceinture du sorcier, si vous avez envie, à la place du livre de Thoth, si vous voulez être un petit peu plus tanky, et évidemment, c'est un build assez late game, si vous voulez un build, pas late game sur sol, bah vous faites pas d'item à stack, vous partez directement, sur le pendentif de chronos, polonomycon, la lance de mage, et vous allez chercher, le bâton de Tahiti, et puis en dernier, je sais pas, un moissonneur, vu que vous n'aurez pas fait d'itama stack. On est reparti. Donc moi je laisse le pack voice inuki, j'espère qu'il gêne personne, et aussi la musique au début de la partie, avec le Thor, moi je m'en lasse pas, cette musique, donc dites moi en commentaire, si vous trouvez, que vous voulez que je désactive la musique de Thor, au début, de chaque partie, moi ça me fait rigoler, moi j'aime bien, moi j'aime bien, bon nous on fait une golferie, pendant que l'équipe adverse gagne la partie, l'équipe alliée, enfin nos alliés gagnent la partie plutôt, donc là normalement, ça devrait donner, 350 et 250, ça donne déjà le maximum, oh bah c'est peut-être à partir de 15 minutes, que ça donne le maximum, mais, bah c'est apparemment, c'est à partir de 15 minutes, que ça donne le maximum, donc, 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 donc voilà, donc voilà, tout simplement, je croyais que c'était à 25 minutes, moi que ça donne le maximum, bon là on a vu, une tour donne bien évidemment, 100 de gold, et 100 d'xp, donc 500 d'xp, et 500 gold, à tout le monde, une T2 donne 300 gold, à tout le monde, et 200 d'xp, 300 gold et 200 d'xp, la T2 a jugé vendu, c'est ça, boum, et oui, Iker représente, au niveau du, des connaissances du jeu, après au niveau du skill, c'est pas toujours ça, c'est pas toujours ça, ça dépendra du dieu, donc là on voit que Sol prend quand même, relativement vite un Fénix, elle arrivera trop tard, la petite Freya, dommage, la dernière auto, juste avant le bannissement, on active le 3, on est mort, en théorie on est mort, on a Janus qui nous saute par dessus, on a évité le Swiss Soul, on se fait protéger, donc on est peut-être pas mort, on met le Supernova, boum, on a touché, on a touché, la Freya qui va avec sa Valkyrie Discretion, elle se prend le slow, le Thor, le Thor, le Tectonic Rift, le Thor qui fuit, le Thor qu'a peur, et j'allais dire, et il a tort d'avoir peur, mais ça c'était un superbe jeu de mots, que je vous évite quand même, attention, coucou Arachne, Loki, on voit des poches, on continue de monter le livre de Thoth, Thoth qui est un dieu égyptien, bien évidemment, avec d'oiseau, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr de dire, j'ai peur de dire une bêtise, mais il faudrait que je vérifie, boum, on clie de les sbires, on se soigne, très efficace le heal, et on récupère directement le phénix de droite, Thor qui a décollé, Thor pour fuir, oui, Thor a décollé pour fuir, je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous attaquer, ah, il y a une Arachnée qui peut nous attaquer, ah oui, apparemment Aphrodite aime bien le Retreat, Retreat, on active le, on a fait le truc funny avec Sol, ouais bon là, là on est mort, là on est mort, on a fait le truc funny avec Sol, je n'en ai pas parlé, donc je vais pouvoir le dire, c'était bien pour ça que je suis mort, exactement, si je n'avais pas voulu montrer ça, je ne serais pas mort, c'est le fameux combo, vous activez votre E3, vous mettez le Pendant d'Egypte, donc vous pouvez continuer de vous déplacer, et au moment où le Pendant d'Egypte va terminer, vous allez vous transformer en Feu Follet, ce qui fait que vous n'allez pas avoir, 3 secondes à attendre avant d'être invulnérable, mais finalement, seulement une seconde, donc c'est extrêmement efficace, n'hésitez pas à l'utiliser, ça permet de counter un petit peu, donc pourquoi je suis parti sur une ceinture du sorcier, moi c'est quand je parle, quand je parle comme ça, je raconte ma vie, object populaire, on va aller chercher le Pendantif de Kronos, on va aller chercher le Polonomicon ensuite, bon j'avoue, c'était personnel, oui, on voit que Ragnar a voulu me défoncer avec son Janus, il a réussi, il a réussi, donc bravo à lui, on va chercher le Polonomicon ensuite, et on ira chercher après le bâton de Taoki, à moins que la game se termine, à moins que la game se termine maintenant, je ne suis pas sur la photo, je ne suis pas sur la photo les gars, ces vaches là, je ne suis pas sur la photo de famille, on va aller dégoûter, dégoûter, je ne suis même pas sur la photo de famille, bon ça représenterait un peu mon utilité dans cette partie, 2-1-6, Aphrodite et Thor, et Loki auront bien Kari, et moi et Elzef, on sait, on a tranquillement fait du PVE, on a fait deux golfs sur les ensemble, voilà, on fait je ne sais pas combien de buffs, tout le tralala, bon j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de conquête de A à Z avec Sol, on a expliqué un peu les bases, bien évidemment, il faut s'entraîner sur les skitshots, ce n'est pas une déesse que je joue beaucoup, vous voyez je ne l'ai même pas encore, rang 1, allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera Sun Wukong, allez, à plus tard ! Sous-titrage ST' 501